C'est bien dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, puis on lit à partir du verset 21. Puis on pourrait lire jusqu'au verset 33. Donc je commence la lecture, puis si quelqu'un me suit, vous pouvez le faire. Matthieu 10, 21, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, « Quand on vous persécutera dans une vie, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'Homme sera venu. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais le serviteur plus grand que son Seigneur. » Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. « S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. » Ce qu'ils viennent d'ajouter, on est dans Matthieu 10 et le verset 27. « Ce que je vous dis dans les ténèbres, il crie en plein jour, et ce qu'il vous est dit à l'oreille, créechez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui ne peuvent tuer l'âme. C'est mieux plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la génème. » « Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, ils n'en tombent pas un à terre sans la volonté de votre père. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » On va arrêter là pour notre lecture. Donc, si vous étiez là deux semaines passées, on avait regardé à partir du verset 16. Si vous vous rappelez là, Matthieu 10, c'est Jésus qui envoie ses disciples pour une mission. Jésus a préparé ses disciples pour faire cette mission. On dit qu'ici, dans Matthieu 10, peut-être que ça fait déjà une année que Jésus a commencé son ministère public. Puis vous savez qu'au début de son ministère public, il a appelé douze apôtres à le suivre. La raison qu'il a appelé les apôtres, c'était qu'eux, après que lui va être parti ou retourné au ciel, c'est eux qui devront continuer pour faire connaître ce message-là partout. Il devrait commencer premièrement dans Jérusalem, ensuite dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Puis on peut rendre grâce au Seigneur, ce soir, que les disciples, au début, ont obéi au commandement que le Seigneur Jésus les a laissés avant de partir. Mais ici, on peut voir que Jésus, après leur avoir passé une année avec eux, en allant de ville en ville, de village en village, ses disciples l'ont vu enseigner des foules de personnes. Ils ont vu Jésus faire des miracles, guérir toutes les maladies, chasser les démons, même quand ils étaient dans la tempête. Il a fait calmer le vent, il a fait arrêter la mer agitée. Donc, les disciples sont témoins de ce que leur maître faisait, vraiment. Puis vraiment, vous savez que Jésus, son seul désir, quand il était ici bas sur la terre, c'était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Donc, pour faire ce que Dieu lui a demandé de faire, cela lui a causé beaucoup de persécutions et d'oppositions de la part du monde autour. Donc, c'est ça qu'on va voir ce soir. On avait vu là, à partir du verset 16, quand Jésus envoie ses disciples, il va leur donner des instructions bien distinctes. Des instructions bien distinctes. Puis, au verset 16, il va leur dire, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Donc, ce qu'on avait vu deux semaines passées, c'est que Jésus met en garde ses disciples, qu'il y a du danger dans le travail pour annoncer l'Évangile. Mais, il va leur faire comprendre que les disciples ne devraient pas se laisser intimider par ceux qui vont vouloir les persécuter ou ceux qui vont vouloir leur faire du mal. Puis, c'est ça qu'on va regarder encore davantage ce soir. Même qu'il disait qu'à cause de ce message-là, ils seraient amenés devant des gouverneurs, devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Donc, ils n'ont pas à s'inquiéter pour les paroles qu'ils auront à dire. Vous savez que souvent, le Seigneur, parfois, peut nous mettre à cœur d'aller parler à quelqu'un. Parfois, on peut s'inquiéter pour savoir qu'est-ce qu'on va leur dire. Mais, on n'a pas à s'inquiéter. Il faut simplement, si Dieu vous met à cœur d'aller vers quelqu'un, il faut simplement y aller. Puis, apporter le message. Puis aussi, il faut comprendre que ce n'est pas tous qui vont recevoir le message. Donc, il faut être prêt, quand on va avec le message, que la personne à qui on va parler, il faut être prêt que c'est possible qu'elle ne va pas nous écouter. Mais, il faut quand même annoncer le message. Si vous lisez dans Ézéchiel, au chapitre 2, quand Dieu a parlé au prophète Ézéchiel pour qu'il aille parler à son peuple, il a dit qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, il faut que tu annonces le message. Ils sauront qu'il y a un prophète qui a marché au milieu d'eux. Donc, Jésus dit donc à ses disciples, ils n'ont pas à craindre qu'est-ce que vous allez avoir à dire, parce qu'il dit que le Saint-Esprit vous donnera les paroles au temps convenable. Donc, ce soir, on va commencer à partir du verset 21. Puis, ici, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que Jésus nous dit clairement de qui on va avoir de l'opposition, ou par qui nous allons rencontrer l'opposition. Donc, premièrement, on verra que ça commence souvent par notre propre famille, dans la famille. Et ensuite, vous rencontrerez de l'opposition avec vos collègues de travail. Ensuite, vous allez rencontrer de l'opposition même de ceux qui professent d'appartenir au Seigneur. Mais, qu'est-ce qu'on va apprendre ce soir? Qu'il ne faudra pas se laisser effrayer, parce que le diable, aujourd'hui, comme qu'il l'a toujours fait, il utilise toujours la peur. Il veut faire peur aux croyants pour les arrêter de parler au nom de Jésus. Mais, si vous lisez dans les actes, au début, là, les apôtres ne se sont pas laissés effrayés par les hommes autour d'eux, soit par les chefs religieux, ou par les gouverneurs, ou les hommes en autorité. Pour eux, ils avaient un message à annoncer, puis ils étaient prêts à souffrir pour ce message-là. Donc, si on n'est pas prêts à souffrir, si on n'est pas prêts à avoir du rejet pour la cause de l'Évangile, on n'est pas prêts à aller pour parler de l'Évangile. Donc, le verset 21, qu'est-ce qu'on lit là? On voit que c'est bien solennel quand on vient pour annoncer le message premièrement à nos proches, si on peut dire, dans le lien familial. On voit la réaction qu'on pourra avoir. Il dit au verset 21, « Le frère livrera son frère à la mort. » Donc, vous pouvez vous imaginer. « Le frère livrera son frère à la mort. » Et le père, son enfant. « Les enfants se soulèveront quand leurs parents et les feront mourir. » Donc, qu'est-ce que Jésus veut nous dire ici quand il dit que le frère livrera son frère à la mort et le père, son enfant? Est-ce que quelqu'un a des pensées sur ce vest-là ici? Mais nous avons un exemple dans la Bible, si vous vous rappelez, concernant les deux fils d'Adam et Ève, les deux premiers fils d'Adam et Ève. Vous vous rappelez que Kayan a tué son frère Abel. Donc, pourquoi Kayan a tué son frère Abel? Est-ce qu'il y avait des raisons pour Kayan de tuer son frère? Est-ce que vous avez des pensées là? Donc, on a la réponse de cela dans le verset 12 de 1 Jean, de la première épître de Jean, chapitre 3 et le verset 12. Jean nous dit dans son épître, on sait qu'au verset 11, il parle beaucoup de l'amour qu'on devrait avoir les uns envers les autres, en tant que frères et sœurs dans la famille de Dieu, parce qu'on ne va pas recevoir de l'amour de la part du monde. Jean nous dit que le monde va vous haïr. Puis là, il nous dit, « Et ne pas ressembler à Kayan, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tue-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. » Puis là, il va nous dire, « Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous haït. » Donc, la raison que Kayan a tué son frère Abel, c'est parce qu'Abel obéissait à la voie de Dieu, tandis que Kayan a refusé d'obéir à la voie de Dieu. Donc, on peut voir que Kayan était jaloux de son frère parce que Dieu approuvait le sacrifice d'Abel, tandis qu'il n'avait pas approuvé le sacrifice de Kayan. Puis la raison, c'est parce que Kayan a voulu s'approcher de Dieu par ses propres œuvres ou ses propres mérites. Mais Kayan aurait pu changer d'attitude après que Dieu lui a parlé. Mais Kayan a refusé de se repentir puis de se mettre en accord avec la pensée de Dieu. Donc, c'est la raison pourquoi qu'il a tué son frère pour se débarrasser de lui. Mais on sait que Dieu a remplacé Abel par un troisième fils à Adam. Le troisième fils d'Adam s'appelait Seth. Puis même, ça nous dit que c'est à partir de là qu'ils ont commencé à invoquer le Seigneur. Mais ici, donc, il ne faut pas être surpris en parlant à ses disciples. ici, là, quand vous allez aller pour apporter le message, la bonne nouvelle du royaume des cieux, ne soyez pas surpris si vos frères vont se tourner contre vous. Même jusqu'à aller à vous mettre à mort. Donc, c'est la possibilité que quand on va avec le message, c'est possible que même le lien de la famille entre frères, un frère peut mettre son frère à mort. Puis, peut-être que ici au Canada, la persécution n'est pas aussi forte que dans d'autres pays, mais on sait qu'il y a des pays aujourd'hui même où il y a des frères et sœurs qui ont été mis à mort pour la cause de l'Évangile par leur propre famille, par leur propre frère. Même qu'il va dire après, les enfants, le père son enfant. Donc, il y a des parents qui mettront leurs enfants à mort pour la cause de l'Évangile. Vous savez, on a entendu des témoignages de personnes, des enfants qui se sont convertis et que les familles leur ont dit que maintenant, vous n'êtes plus nos enfants. Ils les ont jetés dehors. Ils les ont persécutés. Même jusqu'à mettre à mort leurs enfants. Vous savez, les premiers disciples au début de l'Église ont connu beaucoup ça. Dans le deuxième siècle, le troisième siècle, il y a eu dix grandes persécutions. Puis, c'est surtout quand ceux qui sont en autorité, qui persécutent les chrétiens, donc, ils donnent le OK aux personnes de faire du mal aux chrétiens et de les maltraiter. Puis, c'est comme que je dis, ici au Canada, jusqu'à maintenant, mais ça pourrait changer bien vite, surtout avec ce qui se passe dans le monde présentement, que si on veut maintenir à annoncer la parole de Dieu comme qu'elle doit être annoncée, il ne faut pas être surpris qu'on pourrait rencontrer de cette persécution-là dans le pays présentement. On a des persécutions aujourd'hui verbales. Si vous allez avec la parole, parfois, les gens peuvent vous insulter, ils peuvent vous menacer, mais ils sont arrêtés parce que les gouvernements, si on peut dire, un peu nous protègent, mais si ça change, ça pourrait changer bien vite. Donc, ici, il parle des pères qui mettraient à mort leurs enfants. Puis même, il va dire, les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous pouvez vous imaginer, les enfants vont se soulever contre leurs parents. Pourquoi? Parce que les parents vont refuser à leurs enfants d'aller dans la vie du péché ou qu'ils vont condamner leur manière d'agir tant que les enfants se tournent contre les parents puis même, ils vont les faire mourir. Puis ça, ça s'affait beaucoup au début puis même, c'est comme que je dis, il y a des endroits présentement dans les pays, surtout anti-Dieu où que ces choses-là se passent présentement quand je vous parle. beaucoup de chrétiens qui sont soit dans des prisons, ils sont torturés, ils sont maltraités parce qu'ils veulent faire connaître le message de l'Évangile. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres pensées ici, là, jusqu'à maintenant. Il ne faut pas être gêné si vous avez des pensées ou des questions. Donc, le verset 22, Jésus dit encore à ses disciples, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Qu'est-ce qu'il veut dire ici? « Vous serez haïs de tous. » Ça veut dire qu'ils vont rencontrer l'opposition de toutes parts, dans toutes les places où ils devront aller avec le message et le connaîtrant la haine des personnes autour. Vous vous rappelez qu'on avait dit dans les semaines passées, quand Jésus dit « Vous allez dans une ville, puis si la ville ne veut pas vous recevoir, donc il faut simplement secouer la poussière de vos pieds et s'en aller dans une autre ville. » C'est ça qu'il va nous dire aussi, là, juste après, là. Donc, si on va dans une place et les gens ne veulent juste pas écouter, donc on n'a pas le choix. Il faut partir. Mais on va à l'autre ville. On a l'exemple même de Jésus. Vous vous rappelez, au début de son ministère public, si vous lisez dans Luc au chapitre 4, il est allé dans sa propre ville, où il a grandi, la ville de Nazareth. Puis si vous vous rappelez, là, après qu'il a fait la lecture de la parole de Dieu dans la synagogue, les gens de sa ville sont mis en colère contre lui parce qu'ils n'acceptaient pas ce que Jésus disait à propos de lui, parce que la parole qu'il venait de lire, c'était une prophétie qui s'accomplissait. Puis ça nous dit qu'ils l'ont sorti en dehors de la synagogue pour le jeter au bas de la montagne. Donc, Jésus s'est faufilé au travers d'eux pour s'en aller ailleurs. Donc, c'est ça qu'on est appelé. Si les gens ne veulent pas, il faut simplement aller plus loin. Donc, vous serez haïs à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut bien comprendre que quand Jésus parle ici à ses disciples, quand il leur dit qu'il va annoncer le message, ça, ça comprend au tout début, si on peut dire, mais ça va se terminer vraiment à la fin de la tribulation. Après que l'Église sera enlevée, on croit que ce que Jésus commande ici va simplement se terminer dans la tribulation. Parce que vous savez, aujourd'hui, parce que la nation d'Israël a rejeté le Messie comme nation, on sait qu'il y a des individus qui ont cru en Jésus, mais parce que la nation d'Israël a rejeté Jésus, cette nation-là est mise à part, si on peut dire, tout de suite. Dieu travaille aujourd'hui parmi toutes les nations. Puis tous ceux qui sont sauvés, soit parmi les Juifs ou parmi les païens, ils sont ajoutés à l'Église qui est le corps de Christ. Mais, on sait que parce qu'Israël a rejeté leur Messie, mais, Dieu va recommencer à travailler avec eux autres après que l'Église sera enlevée. donc, quand Jésus dit ici que cet Évangile-là sera annoncé dans toutes les villes d'Israël, puis ensuite, Jésus viendra, donc ça comprend même jusque dans la tribulation parce qu'on croit que c'est dans ce temps-là quand l'Évangile va atteindre tous les endroits. et donc, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, c'est ceux, seulement ceux qui sont réels pour moi qui vont persévérer face à l'opposition, face au mépris, face à la persécution. Verset 23, quand on vous persécutera dans une ville, donc, c'est ça que Jésus dit, si on vous persécute dans une ville, on veut vous chasser, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, fuyez dans une autre. Donc, on laisse cette ville-là pour aller dans une autre. Puis, si on arrive dans l'autre ville, puis là, il fait la même chose, il faut la laisser aller dans un autre. Mais, on sait que ici et là, on va rencontrer des endroits où on voudra nous écouter. Vous voyez? Mais, la majorité, souvent, ne vont pas écouter. Mais, notre responsabilité, comme je l'ai dit au début, c'est de faire connaître le message. Donc, il dit, je vous dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël. que le Fils de l'Homme sera venu. Donc, c'est comme je viens de dire, vraiment, le message que Jésus donne à ses apôtres ici, ça va s'accomplir dans la tribulation, vraiment. Donc, est-ce que quelqu'un a des pensées là? est-ce qu'il y a des pensées là-bas? Alors, je veux juste dire qu'effectivement, on peut le voir même au début de l'église quand les apôtres ont été, les légistes ont été persécutés dès le début à Jérusalem et qu'ils se sont déplacés. ça a permis que l'Évangile puisse se propager également ailleurs. Et c'est vraiment vos devoirs que dans la persécution, le Seigneur utilise cela pour atteindre d'autres endroits qui n'auraient pas été atteints éventuellement sans la persécution. C'est ça. Puis, vous savez que Jésus l'a dit, on a vu ça, je pense qu'on va voir ça dans les prochains chapitres, mais on a vu ça même avant, que les villes qui vont refuser de croire au message que les disciples vont apporter, leur jugement sera beaucoup plus sévère au jugement dernier. Même que il dit que les autres villes auparavant qui n'ont pas eu le même privilège qu'eux, si qu'ils auraient eu le privilège qu'ils ont eu, probablement qu'ils seraient repentis. Mais leur jugement sera plus sévère que même, il dit, les villes de Sodome et de Gomorre. Donc, c'est très solennel, surtout si on a eu le privilège d'être sous l'écoute de l'Évangile puis qu'on le rejette, le jugement sera beaucoup plus sévère. Mais, comme on vient de dire, on va à une place si les gens ne veulent pas, on va à l'autre place. C'est ça que Jésus nous demande de faire. Donc, le verset 24, maintenant, il va nous faire comprendre que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Que si le maître est maltraité, si le maître est persécuté, si le maître est haï, il ne faut pas penser que nous, les disciples, on va être traités différemment. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, Jésus a été maltraité, haï, persécuté dans sa propre famille. même si vous lisez dans Marc au chapitre 3, ça disait que sa parenté disait qu'il était hors de sens, qu'il était insensé ou fou. Donc, ne soyez pas surpris si les gens de votre famille vont vous dire que vous êtes fou et que vous allez trop loin. C'est ça que Jésus va nous faire comprendre ici. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. ni le serviteur plus que son Seigneur. Donc, on est appelé des disciples puis on est appelé aussi serviteur. Donc, le disciple n'est pas plus grand que le maître. On lit ça dans l'évangile de Luc, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, un vrai disciple, c'est quelqu'un qui se place sous l'enseignement du Seigneur Jésus, son maître, pour devenir comme lui. Il veut être un imitateur de son maître. Donc, si on va imiter Jésus, on devrait être de ceux qui veulent partager la parole de Dieu à ceux qui nous entourent. Puis, on a appelé aussi serviteur. On est sauvé pour servir le Seigneur. Vous vous rappelez quand l'apôtre Paul a été sauvé, la première question qu'il a demandé à Jésus, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Jésus lui a dit qu'est-ce qu'il devra faire. Puis, on sait que l'apôtre Paul, celui qui persécutait les chrétiens, qui les jetait en prison, qui les mettait à mort, il a même été là quand on a lapidé le premier martyr chrétien, Étienne, ça dit que Paul a appuyé ça. mais après que le Seigneur l'a arrêté sur le chemin de Damas, cet homme-là a été complètement changé, transformé. Ce qu'il est en train de détruire maintenant, il va bâtir pour cette œuvre-là. Puis, Jésus lui a dit, « Je t'ai appelé du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'il passe des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. » c'est ça le message de l'Évangile. C'est une bonne nouvelle. C'est un message qui apporte la vie. Vous savez, le salaire du péché, c'est la mort, mais le dent gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, à chaque fois qu'on va vers les personnes pour amener le message de l'Évangile, c'est qu'on veut leur apporter la vie. Parce que quand on n'est pas sauvé, nous sommes morts. Spirituellement, nous sommes morts à Dieu. Donc, quand les croyants vont avec le message, on va pour apporter la vie. Vous savez, on dit que le virus présentement, le COVID-19, ils disent que c'est un virus qui peut amener à la mort. Ce n'est pas tout le monde qui meurt de ce virus-là, mais c'est un virus qui peut apporter à la mort. mais le message que nous portons, c'est un message de vie. Donc, Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, à moins de venir à Jésus pour avoir la vie, on est mort. On est mort devant Dieu. Mais le moment qu'une personne, après qu'elle entend l'Évangile puis qui vient à la repentance, il reconnaît son état de pécheur perdu devant Dieu puis qui se tourne vers le Seigneur Jésus qui est mort sur la croix pour ses péchés. À partir de ce moment-là, cette personne-là reçoit la vie de Dieu. Donc, elle passe de la mort à la vie. Elle passe des ténèbres à la lumière. Elle passe de la puissance de Satan à Dieu. Donc, le disciple n'est pas plus grand que son maître ni le serviteur plus grand que son Seigneur. Donc, si vous voulez faire le travail du maître, ne soyez pas surpris que vous allez rencontrer le mépris, le rejet parce que vous allez être traités comme le maître. Donc, c'est ça qui est au verset 25. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Pas différent. Donc, si on n'est pas prêt à être traité comme le maître, on n'est pas prêt à aller apporter l'évangile. Il faut être prêt à être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Regardez ce qu'il dit après. S'ils ont appelé le maître de la maison Béel-Zibul ou le prince des démons. C'est ça qu'ils ont appelé Jésus. Ils attribuaient ces miracles aux démons. Puis ça, c'est vraiment le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est d'attribuer les œuvres de Dieu au diable. C'est ça qu'on disait de Jésus. Il fait ces choses-là par le prince des démons. Donc, s'ils ont appelé le maître de la maison Béel-Zibul à combien plus forte raison appelleraient-ils ainsi les gens de sa maison? Donc, il ne faut pas s'attendre que les gens vont nous traiter différemment. Probablement, vous avez déjà, si vous avez été pour annoncer le message, vous avez déjà entendu ces paroles. Vous servez le diable. Vous perdez votre temps. dérangez-nous pas. Laissez-nous tranquilles. C'est ça souvent les paroles que les gens nous disent quand on va pour leur communiquer le message. Je ne sais pas si vous avez d'autres pensées ici. Mais, il faut bien se rappeler aussi ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6. comment on doit réagir nous quand les gens nous persécutent ou qu'ils nous maudissent ou qu'ils veulent nous faire du mal. Nous, comment on devrait agir? On doit agir comme une brebis. Jésus a dit d'aimer ses ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. donc nous, on doit avoir une réaction humble, une réaction doux. Et quand les gens nous font du mal, nous, en retour, on devrait chercher à leur faire du bien. Parfois, c'est ça qui va parler beaucoup aux gens qui vont vous faire du mal. Quand ils voient vraiment la douceur qui nous accompagne leur face au rejet. Vous savez, ce n'est pas naturel. C'est naturellement l'homme rend le mal pour le mal. Mais associé avec Jésus, Jésus ne s'a jamais défendu, il n'a jamais rendu le mal pour le mal. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit maintenant verset 26? Là, il va encourager les disciples à ne pas craindre parce qu'il y a toujours le danger d'être effrayé ou de craindre quand que les gens agissent. pour nous faire du mal. Vous savez, ici, il y a peut-être 40 ans passés maintenant, au début qu'on annonçait l'évangile dans les villes aux alentours, on a eu beaucoup de mépris et de rejet. À chaque place qu'on allait pour installer une tente pour faire la proclamation de l'évangile, on a rencontré beaucoup des gens qui nous ont persécutés, qui nous ont lancés des pierres, qui ont voulu nous frapper, mais c'était l'ennemi vraiment qui était en arrière de ça pour nous arrêter. Il utilisait vraiment les hommes de notre ville ou les gens de la ville pour nous arrêter. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, Jésus, il va nous faire comprendre qu'il faut craindre Dieu et non pas les hommes. Vous savez que Dieu, c'est lui qui a toute autorité, c'est lui qui a tout pouvoir. Le diable a une certaine puissance, mais il n'est pas tout puissant. Donc, Jésus va dire à ses disciples, il ne faut pas craindre. il ne faut pas se laisser effrayer quand les gens viennent agiter parce que j'ai remarqué dans toutes ces années que souvent quand il y a des personnes qui vont être sauvées, c'est quand la persécution est forte. C'est souvent dans ce temps-là que Dieu sauve les hommes. Donc, il dit ne les craignez donc point. Donc, il ne faut pas craindre les gens qui vous insultent, les gens qui vous appellent même démons possédés du diable. Ne les craignez donc point car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Donc, il ne faut pas craindre. Vous savez, il y a même des personnes peut-être qu'on ne sait pas vraiment qui sont qui sont qui élèvent la foule pour persécuter. Vous savez, il y a toujours des gens en arrière parfois qui, eux, se cachent. Puis souvent, où on a connu les grandes persécutions, c'était souvent les gens haut dans la société. C'est soit les chefs religieux où les gens placés hautement dans la société. Souvent, ils élèvent les personnes dans la ville ou quelques personnes pour causer le problème. Mais il dit ne les craignez donc point car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert ni de secrets qui ne doivent être connus. Tout va être mis à découvert un jour. Puis ceux qui ont été la cause des persécutions, un jour, s'ils ne se repentent pas, s'ils ne se convertissent pas, le jugement sera très fort. Même que Dieu peut juger maintenant. On a eu des exemples de ça. Ou que des personnes qui nous ont persécutés, pas longtemps après, on voit que Dieu a permis des choses dans leur vie, des grandes épreuves ou même la mort est venue sur ceux qui persécutaient. Le verset 27, « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. » Donc, il ne faut pas avoir crainte de dire ce que Jésus nous dit quand il nous parle en privé. Vous savez que Jésus enseignait beaucoup de choses à ses disciples en privé, mais il faut être prêt à le dire partout. Et ce qu'il vous a dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Vous savez, le message que nous avons, c'est le message qui vient de Dieu. C'est pour ça que Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, « C'est pourquoi je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Donc, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Il y a une puissance qui accompagne ce message-là. Puis, ce message-là, pour ceux qui vont en croire, ça peut transformer les vies. Vous savez, des personnes qui étaient dans les ténèbres du péché, le moment qu'ils croient à ce message-là, leur vie est complètement transformée. Donc, il faut annoncer le message, il ne faut pas avoir crainte. Ensuite, il va dire, je vois que le temps arrive passé, il dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. » Donc, les hommes, la seule chose qu'ils peuvent, c'est tuer votre corps. Ils ne peuvent pas toucher votre âme. Ils peuvent faire mal à votre corps, mais ils ne peuvent pas faire mal à votre âme. Donc, Jésus dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. » Il ne faut pas craindre ceux qui vous menacent, qui veulent vous faire taire. Non. On doit craindre Dieu, parce que Dieu est plus fort. Dieu est plus puissant. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc, c'est lui qu'on doit craindre, pas les hommes. Même si vous lisez concernant les prophètes de l'Ancien Testament, même Esaïe nous dit qu'il ne faut pas craindre les hommes, mais il faut craindre Dieu, parce que Dieu, c'est lui le Tout-Puissant. Puis, ce qu'il nous demande de faire, c'est d'apporter la vie aux gens. Vous savez, on n'est pas là pour faire du mal aux gens. On n'amène pas la mort aux gens. C'est le contraire. On leur apporte la vie. Donc, on ne devrait pas avoir crainte de leur apporter. Puis là, il va prendre un exemple des oiseaux ne vantant pas deux passereaux pour un sou. Ce n'est pas de grande valeur, les passereaux. Mais, il dit, cependant, ils n'entendent pas un à terre sans la volonté de votre Père. Donc, il n'y a pas un oiseau qui tombe à terre si Dieu ne l'a pas permis. Même Dieu au contrôle de la vie même de tous les animaux. Donc, il nous dit, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Vous pouvez vous imaginer que Dieu connaît le nombre des cheveux que nous avons sur la tête. Il connaît le nombre des étoiles. Il leur donne tous un nom. Donc, c'est à ce Dieu-là vraiment qu'on devrait craindre et non pas sa créature autour de nous qui veut nous faire du mal parce qu'on annonce le message. Il dit, ne craignez donc point. Je ne sais pas si vous avez remarqué à plusieurs reprises, Jésus mentionne à ses disciples ne craignez point, ne craignez point, ne craignez point parce que Jésus sait qu'à cause qu'on a toujours cette nature charnelle en nous, la chair, elle ne veut pas souffrir pour la cause de l'Évangile. Donc, ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de pastoreaux. Donc, on va terminer avec le verset 32 et 33. c'est pourquoi donc Jésus dit quiconque ou n'importe qui, il ne parle pas seulement à ses disciples ici, ses apôtres, il parle à tous ceux qui vont croire en lui puis qui vont être prêts à confesser son nom. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Puis s'il y a une chose qui me rend la joie au Seigneur, c'est quand il voit ses disciples de confesser son nom, de parler de lui autour, parce que c'est lui vraiment la vie qui peut être donnée aux hommes autour de nous. Donc, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, parce que Jésus a dit dans Matthieu 5, si vous vous rappelez, dans les béatitudes, il a dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outrage qu'on vous persécutera, qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Réjouissez-vous, car il y a une grande récompense qui vous attend dans les cieux. » Donc, le Seigneur, un jour, va récompenser ceux qui ont confessé son nom, qui n'ont pas eu honte de confesser son nom. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui où on n'a honte de rien. Mais pour nous, chrétiens, on ne devrait pas avoir honte de confesser le nom du Seigneur. « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Donc, ceux qui renient le Seigneur, un jour, Dieu va les renier. Donc, on va terminer là pour ce soir. La semaine prochaine, on va continuer sur le même sujet, mais il va encore apporter le sujet de la famille. Donc, on pourra regarder ça la semaine prochaine. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions pour terminer ou d'autres pensées ajoutées. Si oui, vous pouvez le faire. Sinon, on termine par la prière et on peut chanter un cantique. priant notre Dieu et notre Père, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole que tu nous as laissée en réalisant que ta parole nous révèle tes pensées et tes voix. Et encore ce soir, c'est notre prière que tu nous aides pour nous qui t'appartenons à ne pas craindre les hommes mais de craindre Dieu et de vouloir être prêt à confesser le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a été prêt à donner sa vie en sacrifice pour nous. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Donc, celui qui a été prêt à donner sa vie pour nous. Nous qui étions ses ennemis, qui étions pêcheurs, qui étions impies. Donc, nous ne pouvons pas pénétrer pleinement cet grand amour mais nous voulons reconnaître qu'il a payé un grand prix. Donc, en retour, on aimerait de pouvoir le communiquer à ceux qui nous entourent, à nos familles, à nos voisins, collègues de travail, aux étrangers parce que nous croyons notre Dieu que ce n'est pas ce message-là que les âmes puissent être sauvées. Donc, nous remettons donc cette étude devant toi. Bénis ceux qui étions présents au nom du Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada